bonjour tout le monde donc aujourd'hui une nouvelle émission un nouveau format donc j'ai le plaisir de d'interviewer jean-philippe de tonac donc suite à la parution de son dernier livre l'éloge de la vulnérabilité des hommes que je vous montre là l'éloge de la vulnérabilité des hommes du masculin blessé au masculin sacré et ben donc jean-philippe est avec nous aujourd'hui pour parler un petit peu ben voilà de ce livre du sujet qu'il évoque et ben tout de toutes les résonances qu'il ya autour de ça donc bonjour jean-philippe bonjour bienvenue dans cette dans cette interview moi la première voilà la première question je pense qu'il est un petit peu comme tout le monde qui me pousse c'est qu'est ce qui t'a motivé à faire ce livre d'où tu vois d'où sort cette impulsion et cet élan et bien je crois que c'est tout simplement un rapport assez mauvais que j'ai avec mon masculin depuis l'adolescence bon d'abord insatisfait de moi même mais pensant que je pouvais faire mieux mais insatisfait aussi des modèles masculins autour de moi donc une représentation du masculin décevante humiliante et s'agissant de ceux qui nous nous dirigent que ce soit des chefs d'entreprise des chefs d'état voir à chaque élection tous ces bonimenteurs nous annoncer à peu près tout et son contraire et ne tenir jamais leurs paroles tout ça 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 crée qu'on le veuille ou non une lourdeur sur sur la condition masculine au fond si les femmes étaient au pouvoir on pourrait leur faire des critiques mais comme elles n'y sont pas c'est c'est vers les hommes qu'on adresse nos fléchettes nos flèches nos balles et malheureusement quand une génération s'en va une nouvelle génération apparaît ce sont les mêmes ce sont toujours les mêmes quoi et des hommes dont on pressent que au fond on leur a appris toujours à tous un peu la même chose c'est à dire c'est ce mouvement là d'aller vers l'extérieur de de conquérir de de performer de multiplier des conquêtes etc mais le mouvement vers l'intériorité au fond il n'est pas il n'est pas porté par la la société il n'est pas porté par l'éducation et les hommes sont vraiment défaillant par par manque d'aide par manque de modèles c'est ce que c'est ce que c'est ce que tu tu nommes déjà dès ton introduction moi c'est ce qui m'avait touché à la page 15 où où tu justement tu parles de ces de ces hommes politiques justement qui n'ont jamais fait le lien avec leur propre vulnérabilité ne sont jamais intériorisés et finalement c'est le but finalement de l'initiation masculine c'était d'aller à l'origine vers cette vulnérabilité et de faire ce chemin intérieur et que finalement les hommes qui nous dirigent n'ont jamais été initiés à se rencontrer eux mêmes quoi à être dans leur propre vulnérabilité c'est ça c'est ça alors même s'il y a peut-être des exceptions il y a peut-être des des hommes politiques qui cachent un peu cette intériorité parce qu'il n'est pas bon de la montrer non plus dans ce cet arène ce pugilat de la politique mais on sent quand même que c'est pas trop leur c'est pas trop leur cheminement c'est pas ça qu'on leur a demandé en tous les cas après ce qui est ce qui est intéressant j'ai noté dans tu fais un premier une première partie où tu parles plutôt de ton chemin à toi dans l'homme l'homme pise l'homme penché et tu amènes ce constat de la chute que en fait tous les hommes que tu as interviewer c'est des hommes qui ont chuté à un moment donné et j'ai l'impression que chez les hommes il ya cette peur et cette peur de la chute de ne pas se relever c'est comme si dans qu'on disait les hommes qui vont vers l'extérieur ils ont toujours une peur de se voir chuter devant les autres de peur qu'on leur reproche et surtout de peur de pas se relever est ce que c'est pas ça le le plus gros piège justement c'est de d'avoir peur d'être blessé et de ne plus pouvoir être un homme quoi je sais pas si tu perçois le oui 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 c'est ça c'est ça bon déjà d'une façon générale l'homme n'a pas dans son ADN l'idée de partager ses souffrances avec un thérapeute un psychothérapeute un thérapeute avec un compagnon avec une compagne avec un père avec une mère avec des enfants avec les amis donc le la conversation du masculin en général évidemment on pourra toujours me citer des exceptions ayant il y en a heureusement beaucoup mais d'une façon générale les hommes entre eux partage du superficiel ce qui peut faire rire de l'anecdotique des histoires qui les mettent en valeur et chuter enfin faire étalage de ces insuffisances de ces échecs de ces de ces peines c'est au contraire nous qui sommes tombés profondément dans ces dans ces gouffres là nous savons que c'est comme ça que nous avons commencé à grandir mais si on vous a appris à vous interdire de parler de cela la possibilité de la croissance intérieure et n'existe pas pas ils sont moi je condamne pas le masculin je veux dire par là que dans une société patriarcale aussi mal foutu ce ne sont pas que les femmes qui sont les victimes tout le monde est victime il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de gagnant les hommes ne sont pas les gagnants et peut-être qu'aujourd'hui où les femmes depuis quelques décennies ont pris la mesure de des outrages qu'elles subissent qu'elles ont subi et et parce qu'elles ont commencé à travailler sur elles mêmes les hommes qui tombent parce que le monde tombe s'écroule sont en difficulté de se relever oui oui ils sont vraiment en péril alors en plus on les accabe et à juste raison ils se sont souvent très mal comportés mais vraiment on tire sur des ambulances quoi on tire sur des ambulances je suis tout à fait d'accord mais c'est c'est intéressant parce que j'ai envie de te lire un petit passage parce que je rebondis sur toi tu le connais mais pour ceux les gens qui nous regardent le passage justement après cette chute ce que ce que je trouve intéressant c'est que oui l'initiation du masculin c'est chuter mettre un genou à terre et accepter sa vulnérabilité mais c'est vrai que souvent quand on chute il y a tout qui s'écroule et on est dans un une sorte de chaos ça veut dire que il ya il faut d'abord pouvoir traverser cette chute et ce chaos pour accepter ses blessures et pouvoir se relever en tant qu'homme entier mais souvent justement c'est un c'est ce chaos qui fait peur parce que en tant que en tant qu'homme enfin les femmes dans leur cycle elles ont elles ont un cycle en lien avec le corporel où il ya la déstructuration dans leur dans leur cycle lunaire où il ya la croissance la vie la mort donc elles sont habituées à vivre une déstructuration et une mort et en tant que masculin j'ai l'impression que c'est très très difficile d'appréhender ce cycle parce qu'il ya toujours une une conscience que quand on va quand on tombe on ne se relève pas en fait la chute c'est la mort c'est pas une chute temporaire comme un cycle naturel où il ya l'automne finalement un homme à l'automne c'est comme s'il allait mourir quoi chaque chute il est et voilà je lis un petit passage qui va illustrer mon propos donc c'est au passage avec chérif rémy une des dernières lignes c'est dit j'ai eu une chance immense mon parcours chaotique m'a permis d'exprimer mon identité d'exploiter mes ressources au fil des épreuves je me suis devenu indépendant je suis par contre devenu indépendant et autonome créateur de ma propre voie de réalisation y a-t-il meilleur bagage pour aider les autres à créer la leur et là je trouve ça hyper chouette c'est que la compréhension que c'est dans mon chaos et dans la déstructuration que je vais trouver mon identité et ça je pense que c'est parce que tu peux en témoigner mais c'est pas évident pour l'homme de de se sentir justement qui va pouvoir se trouver une fois qu'il aura tout perdu enfin ou que son monde masculin se sera écroulé mais c'était c'était important ce que tu as dit là sur l'automne l'automne perçu comme une mort et non pas le début du cycle de la renaissance c'est vraiment très tu as résumé par là même l'infirmité du masculin c'est que il faut mourir pour renaître il faut il faut mourir pour grandir la vie nous l'enseigne c'est tout autour de nous l'enseignement que nous recevons et la société patriarcale qui de plus en plus se retire de la vie et essaye d'inventer un contre monde n'est plus du tout d'accord avec cette idée de la mort suivie d'une renaissance il y a vraiment dans des laboratoires de recherche des gens qui cherchent l'immortalité je pense que dans la tête du masculin cette idée que la mort c'est comme une maladie et qu'on va triompher encore une fois triompher toujours triompher c'est quand même ces laboratoires c'est vraiment la 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 pointe la plus avancée de de l'aventure collective quoi ils sont dans la logique du système quoi on va on va résoudre on va résoudre les problèmes on va résoudre l'automne il y aura plus d'automne un jour il y aura un été perpétuel exactement ça c'est c'est comme si moi je le vois dans un truc tu vois biologiquement il ya dans le patriarcat actuel de on veut toujours être en automne c'est comme si on voulait toujours en train d'érection permanente et au soleil en été en érection permanente quoi mais c'est un fantasme c'est contre nature quoi finalement de de se dire ben non il ya une montée et une descente et toute la vie autour de nous tous les cycles autour de nous nous enseigne ça ça soit les saisons que ça soit les arbres que ça soit même nos compagnes avec leur cycle menstruel en fait toute la vie est un cycle et ils veulent rester bloqués en haut du cycle croissance infinie était tout le temps érection permanente et moi c'est c'est vraiment une pour moi une sorte d'immaturité quoi une immaturité de la vie quoi il ya il ya quelque chose aussi moi qui me vient dans ton livre ce que tu as fait dans le dans le parce que tu as mis des comptes un petit peu des histoires à bout de chaque chaque témoignage et il y en a une qui s'appelait le boulanger le soufi qui m'a vraiment touché parce que donc c'est l'histoire de la quelqu'un qui rate un peu sa rencontre avec le soufi et mais c'est moi il ya quelque chose qui me vient c'est qui compte enfin où la vie elle nous attend toujours dans des moments où on s'y attend pas fait quelque chose c'est comme si les personnes dans leur chute ou dans leur leur histoire en fait finalement c'est là où ils s'attendent le moins qu'il ya quelque chose qui doit se passer qui est une rencontre avec eux mêmes et ça je trouve ça aussi très intéressant à aborder que la vie elle vient toujours nous chercher dans l'inattendu on peut on peut prendre pour ça la métaphore du chemin de compostelle je pense que le masculin c'est un peu celui qui qui regarde la destination et qui veut l'atteindre et qui va essayer de l'atteindre de la meilleure des façons soit le plus rapidement possible soit c'est pas en s'arrêtant le moins souvent etc il ya quelque chose comme ça d'une compétition avec 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 le monde avec soi même et puis le pèlerin le pèlerin authentique c'est celui qui sait que chaque pas est le centre du monde à chaque pas on est au centre du monde et le pas qui annonce la chute sur le chemin on peut on peut tomber c'est encore un pas essentiel c'est encore un centre du monde donc au fond si on est loin ou proche de jérusalem de compostelle si si on est sur le bas côté parce qu'on est fatigué si on prend la pluie et qu'on est obligé d'aller s'abriter faire un détour c'est encore le chemin mais ce que je dis là c'est c'est extrêmement difficile à percevoir pour l'homme élevé pour compé pour compétitent comment on dit compé pour gagner ça c'est que c'est très compliqué c'est très compliqué alors comment comment aider ces hommes qui ont des schémas aussi aussi étriqués dans la tête c'est je crois que c'est ce que tu essaies de faire je crois que c'est très très difficile en réalité c'est pas fait souvent on a l'objectif du but et je crois même que ce masculin enfin l'énergie du masculin en soi c'est quand même l'élan c'est quand même aller vers et le truc c'est j'ai l'impression que c'est l'essence c'est aller vers mais il faut pas oublier que le pèlerin il marche le chemin et que c'est pas autant l'objectif mais c'est moi j'ai l'impression que l'époque actuelle tu vois elle est en train de demander à l'homme de se transcender de devenir un homme 2.0 parce que le masculin qui va vers l'extérieur qui est dans la compétition enfin c'est une des énergies du masculin elle est pas mauvaise en soi c'est qu'elle est pas équilibrée en fait parce que le masculin c'est celui qui va aussi couper du bois qui se met la force qui se met au service ça peut être super mais s'il n'y a que la force il n'y a plus au service de quoi voilà pour ça particulier quoi et sur ce chemin justement toi tu as rencontré des hommes là dans ce dans cette dans toute cette aventure et comment elles se sont faites toutes ces rencontres d'hommes et bien en général quand je démarre une enquête comme ça à propos d'un questionnement d'un mal-être souvent il y a l'idée de guérir mes livres sont souvent inspirés par l'idée de et j'avais beaucoup de choses à régler dans ma vie à réparer donc d'où la la le nombre de livres publiés aussi donc souvent quand je dois enquêter je demande à mon réseau à aux amis proches de de m'aider donc j'ai fait un peu un portrait type comme ça de l'homme que j'avais bon c'est c'est une enquête orientée évidemment j'ai cherché des hommes qui avaient traversé des épreuves et qui au lieu de de se tourner vers l'alcool les stupéfiants la violence etc avait décidé de considérer que c'était peut-être la chance de de s'élargir de s'accomplir de grandir et qui allait mettre avec nous en partage les outils qu'ils avaient utilisé pour pour se réparer voilà un peu le la fiche signalétique à partir de laquelle j'ai vu arriver vers moi des propositions de rencontrer un tel un tel un tel après je choisis au feeling et je suis parti à la rencontre voilà après ça doit être plein de j'imagine plein de synchronicité de justement d'inattendu sur ton chemin de de choses de personnes qui arrivent où tu as les infos et voilà mais il y a quelque chose que après je trouve ça très très bien parce que tu as vraiment des des profils complètement différents des chemins d'hommes de personnes qui sont dans le tantra d'autres dans les massages d'autres dans les cercles d'autres dans les plantes médecine enfin c'est vraiment très très complet parce que chaque portrait ne ressemble pas à un autre et c'est tous des des hommes qui ont fait un chemin de résilience qui leur est vraiment propre quoi oui c'est vrai c'est assez justement c'est assez large et c'est ça qui est intéressant parce que chacun peut aussi retrouver celui qui est plutôt en lien avec les plantes et le chamanisme celui qui va être en lien avec la danse ou le mouvement ou les massages ou le mkp qui est beaucoup abordé aussi chacun va se retrouver quoi moi ce qui me venait aussi c'est qu'à un moment donné tu parles de chiron enfin le centaure qui est finalement le guérisseur blessé tu disais que tu as un peu tu as commencé à écrire un peu finalement dans cette peut-être sans le savoir mais dans cette volonté de te guérir toi même et finalement qui tu deviens et l'outil que tu déploies il est en lien avec ta guérison et moi j'ai l'impression que tous les hommes que tu as accompagné c'est un peu ça parce que pratiquement tous maintenant ceux que tu as interviewé enfin que tu as suivi ils sont quand même dans l'accompagnement et c'est comme si tout leur chemin de résilience leur les amène à se trouver et à trouver leurs compétences ou leur terrain d'expérimentation donc comment tu as pu le vivre un petit peu tout ça avec eux ou le sentir j'ai l'impression d'une façon générale je l'avais déjà j'avais déjà approché cette thématique en faisant un livre qui s'appelle le cercle des guérisseuses où j'étais cette fois allé à la rencontre de femmes qui témoignent d'un don d'un don particulier pour guérir c'est toujours un peu surprenant les gens qui ont comme ça une capacité médiumnique d'entrer en connexion avec des personnes mortes bon ça a été vraiment une enquête déroutante mais il y avait là aussi chez chacune de ces femmes un accident de parcours d'une violence extrême après quoi le don apparaissait au fond le don est donné dans la faille dans la brisure dans la cassure et avant ça elles avaient des vies je dirais un peu quelconque enfin elles étaient des humaines en chemin ne se posant pas beaucoup de questions et l'accident vraiment ouvre ouvre le champ à la conscience révèle le don et vous amène dans votre mission de vie c'est assez déroutant et pour les hommes que j'ai approché c'est un peu la même chose il ya il ya beaucoup d'épreuves il ya le sentiment de leur incompétence dans un peu dans tous les domaines une espèce de on est on est enfermé quoi dans ce sentiment de l'insuffisance du masculin enfin de ce masculin étriqué et on aspire à autre chose donc là au moment où la souffrance est la plus vive on a l'intuition que on peut élargir sa maison c'est capital parce qu'au lieu de renoncer au lieu de se tourner vers la mort au lieu de se suicider au lieu de de partir en vrille il ya quand même chez chacun et c'est ça qui est bouleversant au coeur du désastre il ya vraiment l'espérance d'une autre vie d'une autre possibilité d'exister on a en soi des ressources incomparables et c'est et curieusement c'est au moment où on est en pleine défaillance qu'on les perçoit c'est étonnant au moment où on tombe on perçoit quand on va pouvoir faire autre chose de sa vie c'est incroyable c'est difficile un saut quantique quoi oui c'est ça c'est difficile à de témoigner de cela des gens qui n'y croient pas qui pensent qu'au contraire il faut rajouter des diplômes gagner plus d'argent consolider sa place c'est difficile de leur dire qu'au contraire en perdant on gagne quoi c'est compliqué c'est vous parce que ça me rappelle quand tu dis en perdant on gagne le truc qui vient c'était les mots du crise de les premiers seront les derniers ou quelque chose un peu comme ça de du paradoxe en fait du paradoxe de l'être et de l'avoir c'est que c'est pas parce que enfin moi je me dis mais si on arrive à un monde imagine c'est parfait où il ya plus de traumatisme il ya plus de guerre il n'y a plus rien en fait tous nos talents ils vont jamais se développer enfin il essaie de se dire mais si justement c'est cette faille humaine et ce entre guillemets cette cassure dans un rythme qui fait que parce qu'il ya une fissure et que la lumière apparaît que notre lumière elle apparaît s'il n'y a jamais plus de fissures et que la vie elle est lisse et tout politiquement correct et tout lisse comme ça ça va être ennuyeux parce que on pourra jamais se révéler alors de toute façon il existe les les blessures les accidents nous avons toujours la possibilité de glisser sur une peau de banane à tout moment mais c'est intéressant que de revenir sur ce que tu nommes je sais plus si je vais le retrouver mais tu le nommes à un endroit où en fait cette blessure elle est vraiment nécessaire parce qu'elle sert d'élifice à la personnalité moi je l'ai pas je l'ai pas noté mais c'était dans le dans le passage avec le centaure qui rond là mais c'est vrai que que tous enfin même toutes les personnes les personnes que tu suis ben c'est parce qu'il ya eu cette blessure et cette faille et cette difficulté que finalement ils ont ils ont érigé qui ils sont quoi ils parce qu'ils sont allés se confronter ils sont allés se construire ils sont allés s'expérimenter et que leur personnalité elle est unique et rayonnante parce qu'il ya eu cette cette cassure en fait c'est vrai que de de pouvoir aller dire aux hommes n'ayez pas peur n'ayez pas peur d'aller te mettre un genou à terre n'ayez pas peur de votre vulnérabilité je pense que c'est vraiment ça l'essentiel quoi oui je complète là la réponse que je te donnais tout à l'heure c'est vrai que c'est ces hommes qui ont entrepris le travail de réparation il faudra peut-être revenir là dessus parce que c'est compliqué aussi de de prendre la mesure de ce que c'est qu'une réparation mais ces hommes là qui ont engagé le grand travail de réparation de guérison comme on voudra l'appeler un moment donné ils éprouvent le besoin de se tourner vers les autres parce que c'est ça la réparation la guérison c'est on peut pas on peut pas la vivre d'une façon individuelle on fait pas une thérapie une psychanalyse une psychothérapie et puis on quitte le cabinet du thérapeute au bout de de trois ans de dix ans et on dit bah ça y est quoi ça y est c'est réglé je vais pouvoir recommencer à travailler non parce qu'on est tous interconnectés si si quelqu'un dans mon entourage est en difficulté en souffrance je peux pas me porter bien non plus pour la guérison c'est vraiment un une démarche très altruiste on est obligé de prendre soi et le monde en charge c'est un truc qui résonne il ya un passage avec quand tu interviewes jérémy boss lu oui justement j'ai juste une phrase moi qui m'a vraiment touché que tu écris nous sommes pareils et nous sommes différents c'est ce qui nous permet de nous enrichir et moi j'y voyais vraiment à un moment donné le la compréhension que nous sommes tous reliés parce qu'en fait dans notre humanité on est tous unique mais finalement enfin ça rejoint ce que tu disais ou à un moment donné on peut plus être tout seul de son côté à essayer de gagner ou à essayer de se soigner mais en fait il ya la compréhension et la prise de conscience de l'interconnexion et que finalement tous ces hommes ils sont allés voir des thérapeutes des accompagnants hommes ou femmes dans leur parcours et il y a la compréhension de j'étais tout seul dans mon histoire j'étais blessé et parce que j'accepte cette blessure je me rends compte que je découvre le lien le lien humain en fait c'est comme s'il y avait un changement de prise de conscience de oui je suis l'homme unique qui va être en haut de la pyramide tout seul et puis d'un coup c'est quand je lâche ça je me rends compte que non en fait je peux être en connexion avec les autres et je suis pas en danger d'être au même niveau horizontal que les autres c'est vrai en français cette société occidentale enfin elle est universelle maintenant elle est mondialisée a insisté beaucoup sur sur l'individu sur le caractère unique de chaque individu et c'est incontestable on est tous différents les uns des autres et et on nous a demandé d'insister sur ces différences c'est pour ça que ont été créés ces réseaux sociaux pour mettre en avant notre différence avoir notre petit compte notre photo notre identité et essayer d'insister pour dire ben voilà moi je suis comme ça vous vous êtes différent voilà voilà ce que je suis mais en même temps en prenant un peu de recul on s'aperçoit que ce qui a de commun entre nous est beaucoup plus important que ce qui est différent donc l'identité de chacun est importante mais ce qu'il y a de commun et qui fait l'humanité est la part la plus merveilleuse et la plus la plus riche qu'on doit enrichir tous donc qu'on soit homme qu'on soit trans qu'on soit homo qu'on soit hétéro qu'on soit peu importe ça ce sont des des identités mais il y a une part commune un socle commun qui fait qu'on est devant l'existence avec les mêmes problèmes les mêmes peurs les mêmes angoisses ça c'est en commun et ça c'est un patrimoine gigantesque c'est ce que c'est ce qu'on retrouve souvent dans les stages dans les cercles d'hommes c'est que au début dans les témoignages chacun témoigne de son histoire et puis après on voit que chaque histoire résonne chez tout le monde parce que ben on a tous de la colère de la jalousie de la peur on est tous mal aimé on a tous peur de la mort peur de souffrir peur de vieillir et que finalement oui dans la forme on est tous différents mais dans le fond de notre humanité on vit tous les blessures d'abandon de trahison de maltraitance on a tous des parts comme ça qui même s'ils ne sont pas identiques dans ce que ça vient jouer à l'intérieur de nous ça résonne en fait finalement c'est ça qui nous unit c'est cette part d'humanité je continue parce que moi j'ai noté plein de trucs par rapport à ton livre qui m'ont touché moi ce qui m'a aussi touché dans les personnes que que tu as interviewé et il y en a beaucoup qui sont dans un retour on pourrait dire à la nature ou en contact avec la nature ça veut dire dans leur chemin tous à un moment donné que ça soit celui qui part en afrique avec plus des plantes erwan qui parle avec les arbres ou même celui qui fait un rituel avec le druide pour pour s'enfouir dans la terre il y a quand même ce lien à chaque fois de pour moi je le vois comme l'être humain est entre guillemets un peu malade à l'intérieur de lui parce qu'il est coupé du rythme de la nature ou du lien avec la nature qu'est-ce que toi ça ça vient dire chez toi tout ça oui 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 c'est prégnant c'est prégnant dans ces témoignages la réparation dont je parlais elle passe par des reconnexions au fond on est tous malades d'être piégés dans nos individualités je crois que la société moderne a trop insisté je crois que c'est un progrès quand même d'avoir révélé la dimension de l'individualité chez chacun d'entre nous mais c'est ce qui en retour nous piège parce qu'on a l'impression que c'est la chose la plus importante du monde elle est importante mais il n'y a pas que ça donc nous sommes piégés et nous avons besoin pour nous réparer de nous reconnecter et la reconnexion elle est si je suis masculin avec mon féminin etc. avec mes générations d'avant avec le passé avec d'autres cultures et avec la nature c'est aussi une société qui nous a piégés en nous isolant dans le grand concert universel donc beaucoup de ces hommes l'ont perçu et ont entrepris un travail de reconnexion avec la nature il y en a un qui est apiculteur il y en a un autre qui est dans les forêts il y en a un troisième effectivement qui rencontre un druide dans la forêt de Brocéliande pour vivre une cérémonie d'enfouissement il y en a un autre qui suit les enseignements du chemin rouge qui est un chemin chamanique tout en étant très impliqué dans la vie de l'entreprise bon je crois que chacun fait comme il peut mais chez beaucoup d'entre nous il y a ce sentiment que s'allonger sur le divan du thérapeute ça ne suffira pas raconter son histoire ça ne suffira pas ça il faut que je le mette en ordre mais après il va falloir que je commence à refaire pousser mes branches, mes feuilles, mes racines je suis un être vraiment complètement sorti de tout il faut que je me remette remette dans l'histoire collective et l'histoire collective elle est faite de vivants avec des ailes, avec des poils avec des antennes, avec des feuilles notre grande famille je parlais de ce qui est commun à tous les femmes et les hommes mais il y a ce qui est commun à tous les êtres vivants on est tous sur cette planète à vivre une aventure collective donc la réparation elle n'est que totale ou elle n'est pas là aussi le développement personnel c'est aussi une maladie de la guérison c'est à dire développement personnel on ne peut pas grandir tout seul on ne peut pas être personnel quand on entreprend un travail de guérison il n'y a plus de personnel il y a un cercle et dans ce cercle vont rentrer petit à petit tous les hommes et toutes les femmes et tous les oiseaux et tous les arbres et toutes les fourmis si ce n'est pas ça autant rester devant sa télévision ça n'a pas de sens donc c'est le message qu'il faut faire passer c'est que la guérison c'est la réconciliation mais au sens le plus phénoménal qui soit ça me rappelle toujours les... après je ne sais pas si tu es déjà allé faire des huttes à sudation oui j'ai fait ça les Lakotas ils ont toujours un terme quand tu fais des huttes qui s'appellent au mitakuyo yacine nous sommes tous reliés et c'est dans cette conscience-là mais je pense comme tu disais le chemin vers soi vers l'individuel en développement personnel c'est le premier pas mais il est quand même nécessaire parce que tu vois pour les hommes qui n'ont jamais mis un genou à terre qui ne sont jamais allés s'observer voir leurs blessures leur construction pourquoi ils ont mis en place telle défense ou tel fonctionnement pour éviter ou protéger telle blessure s'il n'y a pas ce chemin-là d'abord il n'y a pas ce chemin d'introspection et de vulnérabilité il n'y aura pas ce chemin d'interconnectivité les deux sont liés c'est pas l'un qui est mieux que l'autre c'est que le premier pas il est ok sur le côté moi je le vois plutôt sur le côté construire son égo de se connaître connaître qui on est connaître ses blessures et après le défi c'est comment je vis ce un unique au milieu de l'interconnectivité du monde et c'est vraiment je trouve le défi de maintenant des hommes de maintenant mais même de tout le monde c'est de rester soit en ayant conscience que je ne suis juste qu'une qu'une poussière au milieu de tout le monde et que je suis unique et hyper important mais pas plus important que le reste parce que l'oiseau ou le brin d'herbe à côté de moi il fait partie du vivant et il est aussi important que moi c'est tout ce chemin pour moi c'est vraiment un chemin de de conscience qui se fait étape par étape oui tu as raison ce qui me vient j'avais noté à Erwann donc il y a le lien à la nature mais il y a un truc que j'aimerais bien connaître qui est un peu plus perso parce que dans le passage avec Erwann tu parles d'un passage où il y a un cheval qui vient le voir parce que tu avais un peu peur des chevaux qui vient et donc il se met un peu entre le cheval et toi et et tu témoignes que bon voilà il dit oui le cheval il vient te faire un soin et tu témoignes qu'il y a eu des des résonances derrière alors il s'est passé quoi après le cheval si tu as envie d'en parler après tu n'es pas obligé mais non non bien sûr il y a eu il y a eu cette scène marquante que je rapporte dans le livre parce que je n'avais jamais vu ça cette espèce de de comportement incompréhensible du cheval qui avait l'air vraiment dicté par une volonté de faire passer un message parce que rien de ce qu'il a fait ce cheval n'était justifié par le besoin de manger le besoin de se rapprocher de son maître sans les noyer il a fait quelque chose sous le regard d'Erwan et donc dans mon regard aussi il a fait quelque chose qui était vraiment comme un rituel c'était vraiment fou et moi qui ai cette peur depuis l'adolescence des chevaux parce que j'ai fait une chute assez grave j'ai été éjecté d'un cheval comme ça au galop donc ça vous ça vous marque et ça laisse en vous une blessure et quand Erwan m'a dit ça y est tu es réparé tu es guéri bon j'ai pas eu l'occasion depuis une fois j'ai approché un cheval là cet été mais bon ça n'a pas été marquant parce que le cheval était extrêmement extrêmement paisible donc je s'ai laissé approcher mais cette scène en même temps que j'ai vécu et qui m'a amené à questionner cette difficulté que j'avais en moi a été déjà une bénédiction et Erwan au fond sachant ça le devinant il a il a vraiment il m'a vraiment invité à écouter ce cheval à le regarder il y avait déjà une démarche de ma part qu'Erwan a favorisé donc c'est pour ça que je l'ai rapporté parce qu'elle est elle est déjà porteuse d'une transformation c'est que les chevaux c'est des grands guérisseurs qui sont télépathes qui sont reliés voilà ils savent ils savent ce qui se passe mais comme beaucoup d'animaux moi j'ai une compagne qui est thérapeute et il y a des fois selon les personnes on a différents chats dans la maison c'est pas les mêmes qui viennent ils font des choses très bizarres des fois dans la salle dans laquelle elle est avec les gens et comme si c'était des assistants quoi qui viennent acter en plus des choses et c'est énorme quand on est vraiment à cette écoute là les animaux c'est des grands grands guérisseurs nous à côté on est tout petit à cette occasion je te raconterai bien volontiers une anecdote que au fond je reviens à ce livre antérieur qui s'appelle le cercle des guérisseuses donc j'ai vu exclusivement des femmes comme le titre l'indique mais il y avait une de ces guérisseuses à Pertuis au nord d'Aix-en-Provence qui travaillait avec un prêtre orthodoxe exorciste donc cette femme avait repéré que j'avais un travail à faire lié à la façon dont ma mère était morte d'une façon très violente et elle m'a encouragé à faire un travail pour elle donc souvent le travail qu'on fait c'est toujours pour les autres c'est parce qu'on va aider l'autre qu'on va se porter mieux c'est assez troublant ça aussi et donc ma mère était en souffrance étant passée de l'autre côté elle était en souffrance et je ne le savais pas donc j'ai fait je suis allé j'ai appelé ce prêtre donc déjà voir un prêtre exorciste ça ne rassure pas forcément mais au téléphone il y avait une petite voix chantonnante avec l'accent du midi bon ça n'avait pas l'air d'être trop méchant et comme on devait faire un soin sur ma mère il m'a demandé d'apporter une photo de ma mère qu'on allait poser sur l'hôtel et photo sur laquelle on allait travailler et donc quand j'arrive chez lui on descend dans le salon on commence à discuter tous les deux et je m'aperçois très vite qu'il y a à ma droite un chat blanc qui est en train de dormir profondément qui a l'air très vieux et que ma venue n'a pas dérangé dans son sommeil et puis il y a un autre chat appelé Choupi un chat noir qui saute sur mes genoux c'est assez rare et qui plante ses yeux dans les miens et à ce moment-là Mickaël donc le prêtre en face de moi sur une chaise me dit Jean-Philippe Choupi sait pourquoi vous êtes venu alors je crois que c'est une boutade et je lui dis pour avoir une répartie je lui dis mais alors l'autre là qui dort ne sait pas pourquoi je suis venu et il me répond mais enfin Jean-Philippe vous savez très bien qu'il y a des humains qui voient et d'autres qui ne voient pas c'est pareil pour les chats comme une espèce de vérité quoi d'entrée comme ça c'est génial voilà c'est chouette c'était le début de l'entrevue avec le prêtre moi je reviens toujours à ce que tu disais tout à l'heure de se revoir vivant et qu'à un moment donné quand on sort de sa bulle et qu'on se remet en lien avec le vivant on se rend compte qu'il y a une interconnexion oui que les chats ils perçoivent l'invisible les chats enfin d'autres mondes et qui sont tout le temps en perception et qu'ils peuvent apprendre plein de choses mais comme plein plein d'animaux je reprends je continue j'avais encore noté plein de trucs ce qui m'a aussi touché dans le livre c'est avec Robert Emery c'est surtout sur la responsabilité de ses actes dans tu vois dans tous les chemins finalement le chemin du masculin de la vulnérabilité d'aller se rencontrer il y a une sorte de finalement de passage obligé c'est de prendre la responsabilité de son chemin et de sa blessure et de plus de plus remettre ça sur l'autre ou c'est la faute d'un tel ou la faute d'un tel c'est que je ne peux être que responsable de mon chemin tu parlais tout à l'heure des hommes qui ne sont pas les se rencontrer moi j'avais l'image de finalement on est dirigé par des hommes qui sont immatures en fait ce n'est pas encore des hommes c'est des masculins immatures c'est des êtres avec un masculin d'enfants finalement parce que l'initiation dans les tribus dans les sociétés anciennes l'initiation du masculin elle arrivait souvent à la fin de l'adolescence pour transformer les adolescents en hommes et les faire sortir du monde féminin du lien avec la mère pour prendre leur responsabilité de guerrier dans la tribu d'hommes et que vu qu'il n'y a plus ça finalement on en est resté à des masculins immatures d'enfants qui veulent gagner tout le temps qui n'est pas en lien avec son ressenti quelque chose de très et il y a vraiment cette notion de responsabilité d'accepter que finalement je me prends en main et je prends en main mes blessures oui oui alors là tu évoques je dis un petit mot sur lui parce que c'est un homme délicieux Robert Emery il est rentré dans l'enseignement d'un d'un grand enseignant issu des enseignements de l'Amérique latine c'est Louis Hansa qui a touché je crois je me rends compte de plus en plus qui a touché énormément d'occidentaux et par ses livres et par le contact direct qu'ils ont pu avoir avec lui et Louis Hansa proposait aux hommes une voix féminine c'est assez curieux mais une voix féminine en disant que le masculin c'est convex comme ça c'est pointu ça rentre ça pénètre et le concave ça accueille ça accueille donc au fond il faut concevoir une masculinité de l'accueil de la réception donc c'est la voix du sentir c'est la capacité avec tout son corps de faire l'expérience d'être humain d'être vivant sans avoir peur de se mettre à nu et d'accueillir donc la responsabilité oui c'est la question de la victimisation c'est très important je crois de savoir qu'on fait autant de mal qu'on en reçoit qu'on est tous interconnectés pour le meilleur et pour le pire donc quand on engage le chemin de guérison on doit sortir du schéma de la victimisation c'est absolument nécessaire j'ai un problème avec mon père bon j'ai un problème avec mon père mais mon père n'est pas responsable de ce problème que j'ai avec mon père il y a un problème qu'on doit essayer d'affronter peut-être tous les deux même s'il est vivant et même s'il est mort puisque comme je te le disais tout à l'heure même mort on peut continuer à travailler avec lui et à le faire grandir c'est la chose que j'ai apprise auprès de ces guérisseuses c'est qu'on peut continuer à aider les morts à grandir au fond la croissance elle ne s'occupe pas de la vie et de la mort elle est la croissance et nous sommes nous sommes la vie qui grandit nous sommes la vie qui croit les catégories que nous utilisons pour essayer de nous en sortir ne sont pas très opérantes donc nous sommes responsables nous sommes responsables à part entière d'être venus sur terre d'avoir le chemin que nous avons de l'embellir de le faire resplendir d'aimer les autres nous sommes responsables de tout cela j'ai envie de dire pour les gens qui nous écoutent un petit passage justement sur le chapitre de Robert Emery nous pouvons prendre conscience de notre égoïsme de notre égocentrisme repousser certains conditionnements ouvrir un espace de liberté intérieure mais chaque fois que notre conscience s'agrandit c'est aussi une responsabilité qui s'agrandit à moi de la saisir on devient ainsi un peu plus responsable de ses actes on ne peut plus continuer à être le manipulateur le dominateur ou l'insensible que l'on était et ça je trouve ça très très chouette parce que pour moi ça veut dire que du moment qu'on voit ses fonctionnements on ne peut plus les cautionner ou alors on n'a plus aucune excuse de les cautionner c'est de se dire oui je peux j'ai le droit je peux être manipulateur dominateur ok tant que je ne vois pas c'était ce fonctionnement ça veut dire que j'étais blessé comme ça ok mais une fois que je le vois plus je grandis en conscience et plus la conscience est là et plus la responsabilité suit on en revient toujours aux hommes politiques quand tu parles au début de ton livre c'est oui en fait on voit qu'ils ont conscience de rien parce que sinon ils seraient vraiment responsables responsables de l'environnement responsables des guerres responsables de se dire non mais en fait à la place à laquelle je suis je suis responsable du bien-être des gens et pas de mon enrichissement personnel donc en fait c'est des gens qui n'ont absolument aucune conscience parce que la conscience va de pair avec la responsabilité si j'ai conscience des choses qui se jouent et que les autres ne voient pas c'est à moi de le prendre en compte je suis d'accord avec tout ça et j'aime bien aussi dans Robert Emery parce qu'il a des mots et c'est là où ça va plus loin que j'ai bien aimé c'est qu'il dit on est responsable de ses actes mais on est aussi en tant qu'enseignant comme en tant qu'auditeur et ça c'est vraiment une notion que j'ai bien aimée c'est de se dire ok je suis responsable des actes que je pose mais je suis aussi responsable de cautionner les dires de quelqu'un qui ne me correspondent pas c'est vrai et que souvent on a la conscience d'être responsable de ses actes à soi mais on laisse faire c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire des politiques ou des choses comme ça qui vont dire des choses et amener les gens dans un monde qu'ils ne veulent pas mais les gens ne s'en occupent pas alors quelqu'un qui dit quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui n'est pas aligné on est libre de s'en aller et de ne pas l'écouter je prends ma responsabilité en ne voulant plus de ça c'était une notion un peu subtile en tout cas que j'ai bien aimé d'être responsable même en tant qu'auditeur jusqu'au bout c'est très beau ça il y a une phrase que tu as dite à un moment donné qui m'a je ne sais pas si c'est un petit peu juste après Robert Emmerich non c'est à la fin je le redis parce que c'est sympa être vulnérable c'est montrer que tout passe qu'aucune identité n'est définitive le château fort a ouvert ses portes il n'y a plus d'ennemis moi c'est cette phrase qui m'a touché c'est le château fort a ouvert ses portes il n'y a plus d'ennemis et ça m'a fait un bien fou de pouvoir la lire de me dire ok en fait il n'y a pas d'armure à avoir oui mais c'est long d'arriver à ce sentiment de confiance de plus se sentir agressé c'est complexe moi j'ai un certain âge j'ai cheminé beaucoup pour me sentir un peu en confiance parmi mes frères humains surtout des hommes parce que les femmes m'ont beaucoup moins inquiété je les ai plutôt recherchées pour tout ce qu'elles avaient à m'enseigner mais les hommes m'ont fait très peur toujours par justement leur inconscience la façon dont ils tenaient leur vie me déroutait je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse se perdre dans ses fadesses dans ses jeux ça a été une énigme absolue depuis les vestiaires quand je faisais beaucoup de sport dans l'enfance partager les vestiaires des hommes c'est une leçon très éprouvante moi ce que je trouve paradoxal c'est que finalement il y a aussi un apprentissage parce que le masculin c'est les deux côtés c'est ce côté viril et fort et c'est ce côté sensible et d'être un homme équilibré ça demande d'être capable de trouver sa place quel que soit l'environnement quand tu parlais du vestiaire des hommes avec ce côté de simulation et tout mais j'allais dire que normalement ça ne devrait pas poser de problème plus que de poser de problème de parler de sa vulnérabilité c'est que finalement être un homme équilibré c'est les deux facettes il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre ou qui est moins bien ou qui est plus difficile c'est que je peux juste constater que dans telle partie du masculin il y a un truc qui est encore un peu pas équilibré pour moi ou pas ajusté et que dans telle partie du masculin tiens parler de soi et parler de ses blessures ça me met un peu en stress ou je ne sais pas l'habitude ça veut dire qu'il y a un truc à bosser et dans l'un et dans l'autre finalement c'est un équilibre mais c'est chouette c'est tout un programme de vie oui c'est la caricature dont les hommes souffrent ils sont la caricature d'eux-mêmes et ils souffrent de cela je crois que c'est je crois qu'il n'y a pas un homme sur la planète qui est vraiment heureux d'être un homme violent abuseur qui n'écoute pas qui pense que les femmes doivent tenir les second rangs ou disparaître je crois qu'au profond d'eux-mêmes ils savent qu'ils sont piégés dans un jeu qui ne les sert pas qui ne sert pas leur grandeur donc c'est ça qui nous rend malheureux parce qu'au fond s'ils avaient vraiment en conscience décidé d'être des salauds moi je respecterais mais ils sont des salauds parce que le jeu est un jeu de salauds donc c'est tout c'est le jeu qu'on leur propose en fait on les a formatés surtout en fait ils n'ont pas eu le choix parce que quand en tant qu'homme tu es éduqué dans un système qui est comme ça tu prends le pli et que finalement peut-être que les petits garçons qu'ils étaient ils n'ont rien demandé mais ils ont subi ce monde de tu pleures pas t'es un homme non toi tu fais pas ça ça c'est un truc de gonzesse machin mais moi je vois parce que je suis en lien avec beaucoup d'accompagnants d'hommes qui accompagnent les hommes et donc on s'est regroupés il n'y a pas très longtemps pour faire un événement et on échangeait comme ça et de se rendre compte qu'il y a énormément d'hommes qui ne sont pas dans le travail personnel qui ne sont pas dans le développement tout ça mais quand tu leur laisses un petit espace tu vois de cercle de parole et où ils peuvent ouvrir un peu les portes tu te rends compte qu'en fait ils attendent tous que ça presque tu vois il y a ce truc comme tu disais où ils sont pris à leur propre piège mais que finalement c'est comme s'ils étaient prisonniers d'eux-mêmes sans vraiment le savoir et qu'à un moment donné il y a un espace qui s'ouvre et bien ça leur fait tous du bien et ils ressortent tous de là avec un truc de ok quoi on a lâché un peu une pression qui était autour de nous sociale et que finalement il y a c'est comme s'il y a le démarreur à mettre en route mais après j'ai l'impression que quand le démarrage va prendre ça va vite parce qu'ils le sentent eux-mêmes ce bénéfice finalement à équilibrer leur intérieur ça c'est hyper chouette de voir ça donc en tout cas merci pour ton livre parce qu'il y contribue justement et il diffuse ben oui il va permettre à plein d'hommes qui n'ont peut-être jamais fait ce pas là de pouvoir lire des choses et de se dire ah ben ouais finalement d'autres le font ou d'autres ont fait ça et ben merci de la contribution de mettre ta pierre à l'édifice aussi comme on fait tous de notre côté mais d'avoir ben quelque chose qui bouge un peu plus les lignes comme ça ben c'est chouette donc merci j'avais encore deux trois trucs il y avait une phrase aussi qui m'a qui m'a touché enfin il y avait déjà des notions que je connaissais mais c'est qu'à un moment donné je ne sais plus avec qui mais il y avait une phrase de en fait on ne peut pas perdre en fait on ne peut perdre que ce qu'on ne possédait pas j'ai la page mais je ne sais plus ah oui oui je vois cette phrase c'est vers la fin je ne sais plus et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport par rapport au château qui ouvre les portes moi j'ai l'impression que souvent les hommes ils mettent des remparts des armures ils montent des châteaux forts parce qu'il ne faut surtout pas qu'on aille voir leurs blessures parce que s'ils montrent qu'ils sont blessés ils ont peur qu'on va pouvoir appuyer le doigt dessus et que ça va leur faire encore plus mal et qu'on va les blesser un peu plus qu'en fait une fois que tu te dépouilles et que tu montres ta blessure au monde et que tu l'assumes c'est le paradoxe de la puissance la force de la vulnérabilité c'est que plus personne peut te blesser vu que au lieu de cacher ma blessure si je dis à tout le monde ben voilà je suis blessé comme ça c'est moi et je l'assume on ne peut plus aller piquer enfin tu vois on ne peut plus appuyer le doigt quoi c'est comme si j'ai l'impression qu'on se réapproprie notre blessure alors qu'avant je ne sais pas il y avait quelque chose on veut paraître quelque chose on veut montrer autre chose mais on n'assume pas et en même temps on a peur de perdre cette posture ou cette armure cette posture alors qu'en fait finalement la posture du masculin fort si elle n'est pas visitée de l'intérieur elle ne nous appartient pas c'est un peu compliqué je ne sais pas de ce qu'il saisit oui oui je crois je crois oui 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 je pense que c'est un peu le la force des groupes des groupes des cercles d'hommes ou des cercles mixtes ou des cercles de femmes c'est de d'oser partager une défaillance une blessure et de se rendre compte qu'en face il y a des gens qui ont subi les mêmes atrocités parfois bien bien pire de rentrer dans le relativisme sans pour autant amoindrir son épreuve à soi mais là aussi faire rentrer faire vibrer la sororité ou la fraternité je pense que c'est l'outil des alcooliques des alcooliques anonymes par exemple ces merveilleuses mécaniques qui ont été mises en place pour sortir chacun de son cachot où il s'est mis lui-même personne ne lui a demandé de rentrer dans ce cachot et de fermer la porte à clé donc on lui explique que la porte n'est pas fermée et qu'il peut sortir et sortant il rencontre des gens qui étaient aussi dans d'autres cachots et qu'à partir du moment on est tous sortis de son cachot on peut commencer à parler et même à danser et que la vie est beaucoup moins lourde on est vraiment les responsables de nos malheurs la plupart du temps on est responsable de ce qu'on fait de nos malheurs parce que nos malheurs sont des malheurs si on les laisse être des malheurs mais si on les laisse être simplement l'aiguille qui nous réveille qui nous qui nous met debout alors ce ne sont pas des malheurs c'est le chemin le chemin est fait de beaucoup de choses voilà la pluie n'est pas le malheur du pèlerin c'est la pluie la neige non plus le voilà c'est le sparadrap sur l'ampoule bon c'est donc une sorte de l'idéalisation quoi oui c'est le livre moi je conçois vraiment des livres passage à l'acte c'est quand on lit ses portraits avec la liste de tous les outils que les hommes présentent et partagent qu'ils ont utilisé pour se réparer on doit se mettre au travail c'est ça l'idée du livre on doit appeler quelqu'un en plus tous les hommes donnent leur numéro de téléphone à la fin on peut les appeler comme ils sont thérapeutes on peut proposer de faire un cercle on peut proposer de faire une hude de sudation on peut faire une thérapie on peut faire du qigong on peut faire du tantra mais voilà on sort du cachot on ouvre la porte qui n'était pas verrouillée on sort du cachot ouais et là on va se rendre compte qu'il n'y avait pas de château fort c'était juste notre illusion voilà et on va découvrir la vie et on va devenir on va finalement on va devenir vivant parce que j'ai l'impression que c'est ça quand on est enfermé dans notre dans notre cellule on a l'impression peut-être qu'on a l'impression de vivre alors qu'en fait on n'est pas vivant on est enfermé enfermé dans nos mécanismes enfermé dans nos peurs et qu'être vivant c'est avoir le coeur qui s'ouvre et d'être en lien avec l'autre dans la simplicité dans la joie dans l'amour c'est pas c'est pas être enfermé dans ses mécanismes quoi ouais j'ai envie de de finir notre interview sur un dernier point mais qui qui rejoint le premier qu'on a abordé du monde dirigé par par des gens c'est t'as mis une citation juste dans l'épilogue oui une citation de Jacques Vigne ah oui j'ai envie de la citer parce que moi elle m'a vraiment bien plu c'est quand les êtres humains prennent l'habitude d'entrer en contact directement avec leur silence intérieur ils acquièrent la capacité de devenir sourds au vacarme des idéologies diverses et variées c'est une surdité qui est signe de santé et pour moi cette phrase elle résume vraiment le le fait que plus on va aller se trouver chacun plus c'est comme ça qu'on va changer le monde parce que tant qu'on s'est pas rencontré on suit l'extérieur on suit des idéologies on est manipulé par les peurs par les médias par plein de choses et on suit où certains ont envie de nous amener alors que quand on s'est rencontré et qu'on trouve son authenticité sa vraie authenticité il y a une sorte de de libre arbitre et de réflexion de de positionnement par rapport à l'extérieur du style ok ça c'est l'extérieur avant c'était ça qui dirigeait ma vie maintenant que je me connais de l'intérieur ok est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur ça résonne avec l'intérieur ou pas et c'est ce qui finalement va détacher les gens des idéologies extérieures de suivre des grands mouvements sociaux politiques et de se dire ok est-ce que moi ça me correspond vraiment et plus de le faire par réaction et je me dis finalement c'est vraiment ça qui change le monde c'est aller vers soi pour se rencontrer qu'on soit homme ou femme qui fait qu'après on rayonne soi et on rayonne pas un copier-coller de certaines choses et c'est à partir de là où les gens qui vont nous diriger si on est tous dans cette intériorité cette présence ils vont plus avoir d'emprise autant ou de pouvoir parce que parce qu'on va plus leur donner quoi pour reprendre la citation de Jacques Vigne et pour enrichir ton commentaire moi je dirais que quand on quand on fait ce chemin vers l'intériorité on rencontre d'abord moi on commence à comprendre moi ensuite l'étape d'après c'est que ce moi est connecté avec une famille une certaine famille générationnelle transgénérationnelle donc on élargit ce moi à une collectivité de gens dont on est issu et puis quand on pousse encore plus loin vers l'intériorité on rencontre les connexions de cette collectivité avec l'humanité donc à mesure qu'on s'enfonce dans l'intériorité il y a de plus en plus de monde toujours le paradoxe c'est énorme voilà je pense que vers l'extériorité il y a de moins en moins de monde il y a moi il y a moi et on cherche ce qui ressemble à moi c'est moi qui décide de tout qui a ses propres goûts qui choisit ce compagnon cette compagne etc c'est le moi tout puissant finalement on s'en rend compte dans les choix qu'on fait mais je crois que dans l'intériorité après le moi il y a le grand inconnu qui commence et la rencontre de l'autre le grand autre donc le chemin de l'intériorité il est le chemin le plus ouvert le plus riche c'est le chemin océanique le chemin concave de Louis Hansa c'est la grande aventure existentielle là limite on en est dans du j'allais dire presque du mystique parce que ça veut dire que plus je vais à l'intérieur et plus je me connecte au grand tout à l'autre et en fait c'est le paradoxe encore c'est plus je vais vers l'intérieur et plus je suis connecté à moi aux autres à l'univers à la vie et pourtant dans ce corps qui est tout petit il y a tout le cosmos et tout l'univers c'est énorme ouais c'est ça dans chaque cellule il y a déjà beaucoup on est déjà nous un assemblage une pluralité en tout cas j'espère que j'espère sincèrement que tous les gens qui vont pouvoir lire ce livre ton dernier ouvrage vont pouvoir faire ce chemin et faire ce premier pas comme tu disais pour aller vers eux-mêmes pour aller vers un peu plus de liens avec l'autre avec le monde et j'espère sincèrement que voilà que ça va œuvrer bon on arrive à la fin de l'interview je te remercie vraiment Jean-Philippe d'avoir d'avoir pris ce temps avec moi et puis j'espère que tu vas continuer continuer ton chemin parce que tu fais des belles heures qui ne font pas que distraire mais qui interpellent et qui qui font bouger des lignes donc voilà est-ce que je sais pas pour finir tu as une idée de la suite de c'est quoi qui te qui te pousse à la suite de cette œuvre qu'est-ce que est-ce que tu vas prendre un temps de voilà parce qu'il y a la sortie il y a le pour l'instant pour l'instant je vais m'occuper de la sortie de ce livre parce que c'est c'est assez énorme là ce qui s'annonce en termes de de besoin de partager ces thématiques de 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 rencontrer à travers des rencontres des signatures en librairie de rencontrer hommes et femmes pour parler enfin de l'homme mais non plus cette fois pour en faire le procès ça on est tous d'accord qu'il faut faire ce procès mais pour instruire autre chose qu'un procès donc il y a il y a un besoin absolument gigantesque tu le sais aussi Ludovic il y a un besoin gigantesque de réévaluation du masculin de d'élargissement du masculin et moi je vais donner beaucoup de mon temps pour ça j'ai fait ce livre pour ça aussi pour moi pour me guérir et pour essayer de guérir mes mes contemporains hommes et femmes parce que ils ont besoin aussi de changer de regard sur nous enfin il faut qu'on les aide à changer de regard sur nous plus exactement donc tout le monde est à la tâche elle est immense je te dirais bonne route alors et je te souhaite que le meilleur pour que ça œuvre merci Ludovic merci de ton accueil merci merci Jean-Philippe merci à toutes les personnes qui ont suivi cette interview voilà qui était une nouvelle formule en fait qui n'était ni homme-lumière ni derrière le voile mais voilà donc je je vous souhaite à tous une belle journée et puis à bientôt voilà et puis Jean-Philippe à bientôt aussi et bonne route à toi merci Ludovic au revoir à bientôt